Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena AFR, comment ça va fou mon pull à l'étomber ? Très très bien, je suis un peu fatigué mais ça va quand même très très bien. Là ça va te réveiller, on va s'amuser avec cette decklist fort sympathique qui est un premier jeu de notre cerveau. Notre cerveau parfois malade, parfois sain. Parfois génial. Et là il est un peu salade, notre cerveau est salade parce que la decklist marche plutôt bien. C'est dingue. Mais elle est malade. Mais elle est malade avant de commencer cette vidéo comme d'habitude le petit pitch. Mais avec un truc en plus puisqu'on est sur le compte prêté par Wizard pour le stream event pour pouvoir vous montrer cette decklist en avant-première. Donc ça, ça fait plaisir. Pendant le stream d'après. Première vidéo du coup de Teros, enfin première vidéo decktech de Teros. On ne fait pas le truc comme d'habitude pour l'instant on va juste vous montrer des idées en mode on teste ça, est-ce que c'est bien etc. Et ensuite on fera les decktech avec les decks dont on est un peu plus sûr que ce soit métal. Les decks qui ont été validés entre guillemets par la street, par les joueurs pro etc. Donc merci beaucoup à Wizard de nous prêter le compte pour l'événement. Si vous voulez nous soutenir, il y a toujours la petite page du type. Mais surtout il y a le code VALEPL2020 sur la boutique Magic Bazaar qui vous donne en fonction de votre panier. Donc les récompenses, enfin la récompense suivante que vous voyez affichée là-bas. Merci à tous ceux qui utilisent le code et qui l'utiliseront. Et puis il y a le code créateur maintenant sur la boutique Epic Store Magic Arena FR dans la description. Merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent par ces billets. Merci beaucoup. Je précise que Magic Arena FR c'est en majuscule. Et pour expliquer vite fait parce que vous n'avez peut-être pas vu la vidéo précédente, Magic Arena est sur le support sur l'Epic Game Store. Et donc ça vous permet entre guillemets si vous faites des achats sur l'Epic Game Store de nous soutenir en rentrant ce petit code Magic Arena FR en majuscule. Le code il est dans la description. Et ceci est disponible depuis le 16 janvier. Donc du coup vous voyez cette vidéo le lendemain de l'arrivée de Magic Arena sur l'Epic Game Store. Merci à tous ceux qui l'utiliseront. Si vous faites déjà des achats sur l'Epic Game Store, pensez à nous. C'est super. Alors du coup cette deck list, de quoi part-on ? On part de Porphoros, on se dit, on veut utiliser sa capa. 7-6 indestructible tant que la dévotion au rouge est inférieure à 5. 7 n'est pas une créature. Dans ce deck c'est pas très dur. Les autres créatures qu'on contribue à la célérité, très important. Et pour 3 on met sur le champ de bataille une carte de créature rouge ou créature artefact de votre main. On la sacrifie au début de la prochaine étape de fin. Donc avec ce deck, avec ce Porphoros on joue des grosses bêtes. Dracuset, Cavalier des Flammes. Dracuset c'est un très gros dragon qui met 4 points quand il attaque à une cible et 3 points à 2 autres cibles. Donc trop bien. En fait ce qui est trop bien c'est que le cheminement de pensée on l'a fait à 2 ou en mode, il y avait l'interaction en mode, je te dis, mec on fait Feu de l'Invention avec Purphoros et Cavalier des Flammes, ça va mettre un milliard de dégâts. Et toi tu me dis, ouais mais du coup si tu mets Dracuset, on a létal. C'est fort. Et en fait c'est trop bien. Et donc du coup on commence à build ça et après tu me dis, ouais mais si tu fais précepteur idyllique, tu vas chercher Purphoros et Feu de l'Invention. Et du coup je te dis, bah ok, dans ce cas on met du blanc, on met des clairons. Et en fait ça donne ce deck et il est cool. Il est trop cool quoi. Il est vraiment sympa, on l'a testé pendant le stream d'AP. Et on s'est bien amusé avec, donc j'espère que ça va répondre aussi bien que ça a répondu pendant le stream d'AP. Yes. Cavalier des Flammes du coup, vous le connaissez, 6-5 pour 5, qui permet de donner la célérité et plus 1-plus d'euros à chaque fois qu'on paye 2. Et quand il arrive on peut aussi se défausser du nombre de cartes de notre choix pour piocher autant de cartes. Ça permet de trouver des fois des létales comme vous avez pu le voir au stream event, ou comme vous le verrez dimanche lors de la rediffusion. Autour de ça on a donc le fameux Feu de l'Invention et Précepteur Idyllique qui permet de chercher Fire ou Purphoros. Giant Tectonic, on teste un peu la carte, je pense qu'en définitive elle ne sera plus dans le deck. Mais en tout cas c'est intéressant de tester une nouvelle carte, ça permet de faire un peu de CA, de mettre la pression. Si vous avez Torbrane sur le board c'est quelque chose qui va attaquer pour 5 et mettre 5. Donc c'est vraiment très sympathique. Torbrane c'est 3 mal à rouge pour la dévotion rouge, donc très important, qui permet de buffer tout. Dracuissette devient une machine à tuer avec Torbrane sur le board. Ouais déjà que c'est une machine à tuer. C'est déjà une machine à tuer de base. On se rend compte qu'il y a quand même des sorties qui sont dégénérées parce que si vous faites Tour 4, Fire, d'ailleurs, vous pouvez faire Tour 5, Cavalier, Purphoros. Purphoros pour 3 manas, je descends Dracuissette, je paye mes 2 manas restants pour donner célérité à tout le monde, je te mets 27. Bah et enfin célérité surtout pour Foros, parce qu'eux ont déjà la célérité. Ouais parce que les autres l'ont déjà. Donc voilà. 27. Ça c'est Tour 5 sur une sortie... Comme etube de colle quasiment. Voilà. Donc ça peut faire des trucs vraiment dégénérés. Et on a après en early game du coup, les jeux en Cracos et les étreintes de lave pour essayer de gérer le plan de jeu créature de nos adversaires. Et des clairons à ressourdisant pour ne pas mourir sur ceux qui vont jouer plein de petites créatures ou quoi. Ça va permettre de clean le board pour pouvoir ensuite laisser passer nos grottons, nos pâtés entre guillemets. Et un petit peu nos quatrièmes clairons, notre cinquième clairons, voire même c'est la colère de tempête, qui elle fait un clean un peu plus massif entre guillemets. Ça gère aussi les Plains Fokers, ce qui est plutôt pas mal. Et c'est pas mal avec Torbran. Ouais, pareil pour Cléron. Bon il meurt Torbran quand vous jouez l'un ou l'autre. Mais vous faites plus de dégâts. Mais vous faites plus de dégâts. Pour la main à base, 3 plaines, 13 montagnes, 4 fondries sacrées, 4 tempées triomphes et 2 temps de la révélation. Non pas pour du side ou quoi, même si ça pourrait, mais c'est surtout pour avoir 2 scrylandes de plus. Et quand on joue J.Skyfire, on a 8 temples en tout et ça ne gêne pas énormément pour la main à base. Donc on s'est dit que 2 temps de la révélation, uniquement pour avoir une montagne qui fait un scry. Ouais c'est ça. C'est intéressant. Vous voulez vraiment enchaîner vos terrains dans ce deck là, vous voulez tout le temps 5 terrains et les avoir vides. Donc du coup c'est 26 landes et un maximum de scrylandes pour garder des mains qui sont... En fait il y a beaucoup de late game, donc t'as beaucoup de mains où tu te dis, bon, tu vois, les petits scrylandes ça fait plaisir quand même pour un peu stabiliser tes sorties quoi, entre guillemets. Donc là on teste avec 6, si c'est pas bien on les enlèvera, mais ça nous paraissait ok. Exact, on va aller voir ça, pas de réserve comme vous le savez au début d'extension, on teste des decks, on ne sait pas ce qu'on va rencontrer donc un side, c'est inutile. Et on n'est pas riche de 856 000 gems et de 1800%, c'est un compte prêté, on le rend à la fin. Oui, on n'a pas fait de modif, mais on sauvegarde. Et on va partir, écoute, est-ce que tu veux faire ce premier match ? Ah vas-y, je suis chaud. Le but étant de rosser, évidemment, on pur foros le ladder, sachez que là on est en stream event, donc du coup en avant-première, on ne peut affronter que des acteurs, des joueurs pros ou des streamers de la communauté Magic Arena, donc c'est super sympa. Donc là on ne connait pas Landseigo, mais c'est quelqu'un qui doit streamer ou faire du contenu régulièrement. Ça, ça dégage. Et j'aime bien moi. Ah quoi que précepteur, ça va chercher. Précepteur, fire, et puis derrière. Non effectivement on peut garder, ouais. C'est lent, c'est très lent, mais si notre adversaire est lent aussi, il y a moyen. On teste ? Vas-y, on teste. Non, je n'ai pas capté précepteur effectivement. Hop là, la petite chouette qui devient un samouraï quand vous la faites passer noire. Oh, mêlant gris, c'est une chouette robot, regarde. Oui, j'avoue. Ok, ça ce n'est pas les couleurs de la lenteur pour l'instant. Non, mais ça peut l'être. Oh, c'est tranquille ou ça ? Ça, c'est lent ça. Très beau dessin. Ouais, c'est effectivement très joli. Donc ça fait quoi ? On découvre aussi un peu. Il choisit un nom de carte. Quand il va lancer un sort du nom de la carte choisie, il pioche deux cartes. Et ensuite il regarde la carte du dessus de notre deck. Ok. Tu vois ce qui vient d'arriver. On va faire tour 3, je vais chercher fire. Tour 4, je fais fire, précepteur dans Pure Foros et on a la combo. J'espère qu'il ne joue pas de contre. Je vous en supplie, faites que ça marche. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme ça. Comme ça. À la maison, vraiment, taisez-vous, il ne faut plus aucun bruit, sinon ça effraie l'adversaire. Et il serait capable de quitter ou de contrer encore pire. Ça serait chiant. Donc là vraiment, aucun bruit. Si vous mangez un paquet de chips, bloquez-vous. Arrêtez. Si vous mangez une céréale, pareil. Si vous avez la télé, mute. Vraiment, il ne faut plus aucun bruit. Il fait des trucs sympas lui quand même. Et ça fait quoi ça ? Quand tu as un enchantement qui arrive en jeu, il devient une créature. Il devient la copie d'une créature. Ce qui compte nous n'est pas très bien. Mais c'est n'importe quelle créature ? Je crois que c'est que ce que tu contrôles. Non, ciblez. Donc il peut copier nos bêtes. Mais elles vont toutes arriver d'un coup, nos bêtes. Fire Proceptor. D'orchestre. D'orchestre. Tu vois ce qui arrive ou pas ? Non, mais est-ce que vous voyez ce qui arrive ? Non, mais parce que c'est fou, putain. Mais c'est dingue. Et la main, elle était pas ouf, tu vois, au début. Et ça fait n'importe quoi. Avec ça, Mono Noir, on l'éclate. Comme ça. Bam. Bam. Le mec, il casse, quoi. Toi, tu vas dans des caves, toi, des fois ? Pourquoi ? Pour casser. Qu'est-ce que c'est que cette phrase ? Ça veut rien dire. Oh là là, il nous laisse faire. Oh là là là. Oh, le fou ! Mais est-ce qu'on n'a pas créé le meilleur deck, putain ? Porphoros. C'est Porphoros en premier ? Il faut mettre Porphoros en tout cas. Porphoros avec le coup alternatif. Cavalier des Flammes. Avec le coup alternatif. On défaut ça, Colère et un Drac-U7. On s'en fout en fait. Activation de Porphoros. De Porphoros d'abord. Attention. Quoi que... Ouais, si, c'est bien. Activation de Cavalier des Flammes. Face d'attaque. GG. 4 points dans lui. Ici ? Ouais. 3 points dans Cessian et 3 points dans Tomathurge. Désolé les gars. C'est juste le meilleur deck. Mais de très très loin les gars. De très très loin. C'est fou. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. N'hésitez pas. Allez, à plus. Ciao, ciao. Et non, on va relancer. On va relancer. On en veut encore. On en veut plus. Tu sais quoi ? D'habitude, je la fais. Et quand je la fais... Ah ouais, on a réussié ce match. Qui fait ce match, quoi ? Je veux que des matchs comme ça. D'habitude, quand je prends, on n'est pas loin et ça fait prout. Donc là, je vais te laisser jouer. Tu me laisses ? Là, je sens que ça, c'est ton deck. Ah, je prends, je prends, là. Putain, je suis chaud. On va en rosser 2-3, là. Tu sais, c'est que l'adversaire, là, il a perdu. Son PC lui a mis une baffe, gros. Ouais. Tu vois, cette défaite a été physique. Il y avait un petit grésillement dans son enceinte. Il a fait... Qu'est-ce qui se passe ? Il a tendu l'oreille et l'enceinte a fait... Tiens. Putain, mais tu sais que tout le monde va connaître ce deck parce que du coup, là, on est en stream d'AP donc tout le monde stream. Et les gens ont vu ce qu'on fait. Non, mais... Si. Il faut que ça reste secret, putain. Merde. Quand on va avoir l'étal, on déco. On dit bien joué, on se voit. J'avoue, elle est trop bien, cette main, encore. Alors, il n'y a pas toutes les bêtes qui tuent. Il n'y a pas toutes les bêtes qui tuent. Mais ça arrive. Mec, c'était une scène, ce qu'on a fait, là. Tu t'es rendu compte ? Oh, attends, il y a un joueur, là. Ah, il doit jouer incarnation, là. Je ne sais pas quoi, l'enchantement. Pourquoi il a payé deux points de vie ? Il opte ? C'est pas notre problème. On s'en fout, vraiment. Oui, il doit jouer incarnation, effectivement. Se soucier de ce que fait l'adversaire, vraiment pas quoi. Je ne sourcille ni me soucie de ce que fait mon adversaire. Je sais pas, OK. J'ai essayé de faire une phrase avec plein de S et il est trop tard, là. Je ne sourcille ni me soucie de ce que fait mon adversaire. C'est bien vu, c'est bien senti. C'est poétique, presque. Comme ça, tu vois. Voilà. OK, donc le mec ne fait rien. C'est bien. Fait clairon. Montre-lui que si jamais il avait posé un truc, le truc serait mort. Ça nous va très bien qu'il ne fasse rien. T'aurais pu, j'ai en cracons ? Ouais, j'aurais pu. En créature. Oui, c'est vrai, j'aurais pu. Ouais, mets-lui deux. J'aurais pu, mais j'ai pas fait. Mets-lui dans deux. Je lui mets dans deux. On t'existe, il y a un quelconque... Tu imagines, le mec joue juste Simic Flash. Le pire, c'est... The world. Vas-y, tente un petit fire. Simic Flash avec les lines, particuliers. Ouais. Putain, mais il jouait tant que... Mais il est particulier. OK. Parce que si le mec joue Simic Flash, par contre, ça compte pas. Ouais, vraiment, ça compte pas. Non, mais on le torche. Oh, on va le torcher. On va le torcher le cuq. Gros, il y a tout qui monte. Je peux rien faire. Comment on stoppe ce deck, putain ? On est stoppable, quand ? Attends, attends, attends. Ça, il faut le faire quand tu vas l'étale. T'es sûr ? Ouais, ouais. Mets un truc de merde, là. Ah ouais ? Genre le giron. Genre ça, c'est de la piste. C'est de la merde. Pourquoi on joue ça, en fait ? Non, mais c'est bien. Allez, ça va, ça va. OK. Allez, ça va. Allez, ça va, ça passe. Il est à 14. Ah, ça va. Il va prendre une boutade, lui. Ça va aller, très vite. Parce que là, tu fais juste cavalier et gérant. Ouais, ouais. Putain. Genre, il engage son doigt pour jouer un truc. Comme ça, le moustique. Voilà. Enfin. Draxen. Drakens. Drakens. C'est tout un mot simple, pourtant. Je vais peut-être me mettre un viking. Ah, tu vois, c'est sympa. OK. Ça vaut le coup. Pourquoi, genre, peut-être ? Parce qu'en fait... Ah, là, 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 là. Et comment on fait ? Il est trop bien, ce n'est-à-dire. Il y a des contres, il y a des contres. Porforos. Ben non, s'il a des contres, pourquoi tu lui donnes Porforos en first ? Cavalier. Mais non. Même carrément géant Craco, c'est en descendant cavalier avec Porforos. Oh, bien vu. Oh, c'est bien vu, ça. Fais ça. Fais ce que tu dis, là. Fais donc, là. Ça me plaît. J'aime bien. Bon, il n'y a pas de contre. Il n'y a pas de contre. Il n'est pas parti de ce genre de... De toute façon, dans les temps, je pense qu'on s'en gague, là. Vas-y. Il est un mec. Alors, défausse les deux. Paye deux. Fais attaquer. Vraiment, je suis désolé, quoi. Excusez-nous. Vraiment, je... Je me sens presque mal à l'aise, quoi. D'avoir cassé le standard... Au bout de quoi ? Deux heures ? Trois heures ? Treize minutes de vidéo. Deux personnes marquées à vie. Ce qu'on est en train de faire, c'est le meilleur truc du musical. Tout ce qui ressemble, de près ou de loin, à la sonorité pour Foros, ils sont... Et t'as de choc, tu vois. Personne ne joue ça. Personne ne connaît. Mais non. On a vraiment... Pourtant, on a cherché sur Internet. Personne ne fait ça. Si vous avez vu ça ailleurs, c'est Bibi. Bon, ou alors... C'est Nini. Ou alors, on a... Oui, bah, c'est Bibi, quoi. Comprenez ? Évidemment. Ou alors, les mecs ont juste eu la même idée. Ou alors, c'est Bibi, Bibi. C'est Bibi. C'est Bibi carré. Bah, Bibi. C'est pour ça. On est fatigué. Si on dit extrêmement de la merde, c'est normal. En même temps, on éclate des gens avec un jeu de bébé, quoi. Je cherchais des noms qui sonnent comme pour Foros. Mais à part pour Fondre, j'ai rien. Il y a Ross. Et Rosset. Ouais. Pour Foroset, quoi. Ouais. Tout pas mal. Harry Kane. Harry Kane. Nous voilà. J'aurais bien éclaté un joueur MPL, moi, avec... Avec cette liste. Bah, qui pense ? C'est très réactif. Ouais, ouais. Ça suffira. Et là, on va tomber contre un mec qui joue plein de bêtes. Parfait. Qui peut... De toute façon, on sait que les cartes du dessus sont bien ordonnées dans ce deck. Bonjour. Salut. Des gens polis, sympa. Ouais. Comme disait le dernier guerrier du village de Kirikou, c'est un chapeau poli. Il disait ça, le dernier guerrier ? Il a un chapeau et il y a Kirikou en dessous. Et Caraba lui demande, pourquoi ton chapeau parle ? Et lui, il dit, c'est un chapeau poli. D'accord. Il est caché, Kirikou. Oui, il a le chapeau. Ok. Tu sais qu'il a mis le dragon par choix. Il s'y fait marrer tout seul, quoi. Sûrement. Ok. Non, moi, j'aime bien la ref. Elle est sympa. Elle est sympa, mais je ne peux pas rebondir dessus. Je ne l'ai pas. C'est le « il est dans le chapeau ». Je demande. On est cons, hein. Ah, putain. Il est caché, qui dégage. Oui, il est dans le chapeau. Mais non, mais je voulais savoir. Je voulais comprendre, tu vois. Non, mais ce n'est pas par toi, c'est la phrase que j'ai jouée dans le chapeau. Que si je n'ai pas le contexte. Oh, putain. Qu'est-ce que c'est, ça ? Quoi ? Alors, on revient juste sur ce que j'ai dit. Il a choisi de mettre le dragon par choix. Il faut quand même le savoir. Attends, mais c'est quoi ce vieux visage d'Erebos, là, par contre ? Je ne sais pas, mais on dirait qu'il est fait en CGI. Moi, j'ai regardé que le... En mauvais CGI nul, tu sais. Attends. On dirait une photo, genre, ouais, je fais un peu de modeling. C'est du coup. Et il a un début de carrière d'acteur. Mon photo CV. Géant ? Ou pas ? Ça, je crois. Ouais. Comme ça, géant le garde pour... Bon, non, c'est de la merde, c'est ce que je dis. Oh, juste géant, tue ça. Ça, c'est vraiment de merde. J'ai pas envie de réfléchir. Non, t'as raison. Ça fait quoi, du coup ? J'ai même pas lu... Ça, là ? C'est de la merde. Quand il arrive sur champ de bataille, tu renvoies une carte de créateur civile depuis ton cimetière. Ah, du coup, il a juste posé pour le fun. Ouais. Et pour 3, il se crête. Il n'avait pas lu lui non plus. Ok, bah écoute, l'angle d'engagé, colère. On est un peu déçus, en fait. Ou tu peux pour Foros, là, si tu veux. Je crois qu'on va être obligé de colère, en fait. Ok. Bon, un peu déçus, oui et non. Non, mais si on avait Clairon pour sa daube, on aurait pu étreindre ça. Ouais. Bon, en colère, hein. Ouais. Il faut que ça monte, là. Bon, on a quand même 3 bonnes cartes en main, encore. Ouais. Bah, juste Fire, ça suffirait, en vrai. Ouais. Tu fais Fire pour Foros ou Fire géant. Il y en a 2. Il a des multiple off. Et là, il va prendre un berger. D'accord. Ça ne change pas grand-chose. Ah, ça, c'est pas grand-chose. Cavalier, c'est bien. Ça, c'est bien. Bon, on va jouer au Cavalier, je crois. Alors, moi, je mettrais pour Foros pour pouvoir attaquer ton prochain, avec les deux. C'est pas mal. Et si tu trouves Fire, bon, bah, on a gagné. Tu fais Fire, Cavalier, j'active pour Foros parce que j'aurai défaut ces géants tectoniques avec les incenditions qui m'ont retrouvé dans la Q7, j'attaque, j'ai gagné. Bon, voilà. Pouloulou. Pouloulou. C'est pas très bien, ça. Pourquoi il joue ça ? Ça doit être bien. Mais là, il en a trouvé plusieurs. Quoiqu'en flash, c'est assez sympa de reprendre une carte de ton secondaire dans ta main. Ok. Ah, bah, en plus, ça a encore plus d'intérêt quand tu fais ça. J'aime bien, c'est rigolo ce qu'il fait. Ouais, il est pas sorti dans l'angle, mais ouais. Par contre, nous, on n'a pas envie de rire. Genre, je vais être très clair avec toi, Rickon. Qu'est-ce qu'on a fait, voilà ? On a cassé le jeu. Attends, il faut qu'on set-up. Vas-y, vas-y. C'est ça, hein ? Ouais. Ah ouais, c'est ça, là, ouais. Mais est-ce que là, maintenant, c'est clairon ou pas ? Mais non, tu peux plus... Je vais peut-être spell, là. Ah ouais, merde. Donc là, je défausse les deux. On espère en trouver de l'Andra Q7. Pourquoi je peux plus ? Ah oui, j'ai fait fire dans le même tour, putain. Je défausse les deux, et on doit trouver de l'Andra Q7. C'est impossible. 100%, ça arrive. Ça, ça dégage, déjà. Ouais, vas-y, enlève les deux. Ça dégage. Oh, putain, j'y ai cru. Oh, tu peux bluffer, quand même. Bon, dans tous les cas, on met un max de dégâts, en fait. Ouais. Avec S6, quand même. Ouais, il n'est pas frais, en vrai. Putain, on aurait trouvé de l'Andra Q7, ça aurait été incroyable. Les étoiles alignées. Explosion. Bah, il était mort, en fait. Ouais. Non, mais nous, on aurait vraiment chaté de ouf. Ah, je crois qu'il fallait s'arrêter. Oui. C'est genre, il n'y a pas mieux, donc... Par contre, là, on va perdre. Malheureusement. Oh, il... C'est risque, qu'est-ce qu'il fait ? Ça, c'est de la merde. Ah, c'est mal joué. On va attaquer. On a combien de land au cimetière ? 0. Il doit bloquer avec les deux. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, merde, on meurt. Ah, on est mort. Ah, dommage. Un peu trop de land. Ah, tu sais quoi, il peut se tromper. Il peut se tromper. Ou pas. Il peut se tomper. J'ai envie de tuer son timarête. Ouais. Juste pour le plaisir. Tu n'en sais jamais s'il peut, il y a piétinement et on n'a pas lu. Ouais, je crois que non, mais... Non, non, il n'y a pas. En plus, il fait un token... Oh, elle vole et tout, elle est mignonne. ...de berger et de... Eh ben, c'est bien. Bien joué. Bien joué. Alors, vas-y, on gagne du temps. Non, mais je regardais, tu vois. Ah, ben bien joué le deck, on ne l'a pas vu venir. Après, on a pioché 3, 4, 5, 6, 7, 8 landes. Ouais, on a un petit peu enchaîné les landes. Est-ce que tu veux en tester une, quand même ? Eh, écoute, je vais essayer. Allez, vas-y. Si tu avais été infaillible, je t'aurais laissé, mais là, ça a failli. Sauce 7 hommes. Non, on aurait peut-être dû jouer à l'économie et passer nos brasses un peu plus tard. Ouais, en fait, on a tenté le beau jeu, mais si on gardait Cléron, on faisait Lifelink et on tchute tes bets et on était imbattable. Oui, c'est vrai, on a gagné. C'est juste parce qu'on a tenté le beau jeu. Ouais, c'est vrai. Retenez ça. Parce que si jamais on éclasse tout. Oh, Prepcoin, c'est un streamer qui est souvent sur le stream de Zio. Ah, d'accord, ok. Et je pense que c'est une ref à un jeu de cartes. Ok. Ouais, elle est bien cette main. Ils allaient bannir notre deck, en fait, si tu éclates tout le monde. On va dire, bon, on la banne. C'est quoi les cartes ? Bannissez toutes les cartes du deck. Montagne aussi, je ne vais plus l'entendre parler. Ça dégage. Est-ce qu'on peut battre mon Honor Dévotion, qui est le meilleur deck de Teros actuellement ? On va tenter. Un petit clairon assourdissant, ça devrait faire le taf. Après, on aurait préféré commencer. Alors lui, il joue Ragdosclive. Il n'a pas les cartes de Teros. Oh, il a battu cette montagne. Putain. Elle n'a pas vu. Tu capes quand même ce qu'il est en train de faire ? Genre, il est en train de nous dire que je m'en contrefous, moi, de Teros. Oui, oui, oui. J'en ai vraiment rien à foutre. Oui. Par contre, là, j'ai une curve. Ouais, t'as une curve. Fais voir ce que t'as. Moi, j'étais en train de plisser, pour ceux qui connaissent. C'est un truc qui déstresse. J'étais en train de plisser mon t-shirt, le tissu. Vous connaissez le terme plisser ? Pour les amateurs. Vous connaissez ou pas ? Non, mais c'est vrai, mais genre, il paraît que je ne suis pas le seul à faire ça. Ah non, il joue bien. Donc, ça te... Ah merde. Ah oui, on ne bat pas, ça. Est-ce que mon plan, c'est d'aller chercher Préceptor Idyllique, EDH pour Foros ? Non, je serai mort avant, je crois. Ah ouais, tu seras mort avant. Ouais, je dois faire ça, là. Oui, il faut que tu pioches les cartes du dessus, là, vraiment. Dans ce deck, on le joue. Après, ça, ça traigle. Donc là, il va me mettre 7. Je pourrais tanker avec ça. Et après, tu notes quand même ce que Préceptor Idyllique est en train de jouer. Il y a 100 nouvelles cartes. Il n'y a pas de ladder à monter, là, tu vois. Un Vioragdose Cleave, ouais, exactement. Ok, ok. Je peux top D avec une Vrace. Ah, parfait. Je suis mort. Alors... On est mort, là ? En fait, je fais géant pour bloquer ça. Feu géant, et on peut gagner. Ah non, on ne peut pas gagner sur le comeback. Il nous manquera 2 cartes. Ah si, on peut gagner. Parce que là, je vais bloquer ça pour ne pas mourir. Ouais. Et tour prochain, je vais faire Land, Vrace, Tuesa, Cavalier, qui peut bloquer les régisseurs. Ok. Bien vu. On prend l'un à 3, quoi. Allez, même une bête. Et vous faire le lightning strike pour standard. Ouais, petit poste à bête. Jouer une nouvelle carte, fais-nous plaisir. Ouais, montre-nous un peu ce que tu sais faire. Il calcule. Oh, parfait. Ah, génial. Donc là, je fais fin de tour. Je fais ça. Colère et cavalier, ça me va. Et on va jeter... Ah non, attends. Je cherchais pour Furos, quoi ? Putain, on pouvait jeter en Cracos, son régisseur, en fait. Ah merde. Ah merde. Ah merde. Ah merde, c'était mieux. Eh oui, c'était mieux. Ah merde. Mais parce qu'on avait... Ah, mais on est fatigué, désolé, il est tard. Franchement, là, on tourne, il est vraiment tard. J'enlève ça ou pas ? Pour Furos, là, c'est trop tard. Ah non, quoi que c'est une 7-6, c'est un blocable. Je crois que j'enlève rien. Comment ça, c'est une 7-6 un blocable ? Un instruc type. Il n'a pas la dévotion, là, pure Furos. Si, si. 1, 2, 3, 4. Ah ouais ? Et avec lui, 5. Ah du coup, on n'enlève rien. Ah ouais, confirme 0. Mais lui, il va bloquer. Ah ouais. Ah putain, on avait set-up le tour d'avant, on n'a pas fait gaffe à ce qu'on piochait. Ouais. Mais gros, on le défonçait en plus si on le tue avec Jean-Crakos. Effectivement. Ah bah c'est pas grave, retenez qu'il y a 2 games contre 4 games. Ouais, il y a une game vraiment, c'est pour le beau jeu, et là, c'est vraiment fatigué. Ça fera 22h après 10h de boulot, quoi. Les pires. C'est pas grave. Oui, mais ça, on fait ça pour quoi ? C'est parce que demain, mais pour vous, c'était hier, on est à Magic Bazaar et on n'a pas le temps. Si on a Magic Bazaar, on ne peut pas tourner les vidéos, et si on ne peut pas tourner les vidéos, il n'y a pas de vidéos YouTube. Donc du coup, on fait ça la veille de notre départ. Mais c'est quand même du spectacle de très haut niveau. Ouais, c'est cool. Pour citer un mec dans un film un peu beauf, c'est du Grand Mendes. C'est du Grand Mendes. Non mais j'aurais adoré le Tecla, alors que là, on peut perdre. C'est ça qui m'emmerde, tu vois. Ouais, mais il faut laisser une chance au produit. Il faut laisser une chance au produit, tu vois. Ah, laissons une chance. Et là, il retourne la question dans tous les sens et dit, comment je le passe ? Bah, tu ne le passes pas, mec. Ou alors, il dit, j'attaque Amber Cleave. Et non, il manque un mana. S'il n'attaque pas, par contre, l'erreur. Je ne fais pas l'erreur. Bon, bah on bloque, sans surprise. On prend le trade. Ouais, malheureusement. Il prend 0. Il prend bien 0 en plus, mais bien, bien 0. Ah, ça, c'est cool. Donc, on va jouer précepteur. Ouais. Et on va chercher, du coup, Purphoros. Qu'on ne va pas poser, je pense. Sur une bête haste, combien on peut prendre ? Pourquoi on ne va pas ? Il a gardé ça. Il a trade là pour ne pas défenser ça, en fait. Tu ne peux pas prendre une bête haste qui te mette 3. Le seul truc que tu peux te prendre qui te tue, c'est le 3-1 en flash. Et effectivement, il nous tue, si jamais il a le 3-1 flash. Mais c'est la seule quinte. Du coup, est-ce que je pose pour Purphoros ou ça ? Ouais, tu as raison. C'est la sécurité géant, Cracos. Aucun risque. Aucun risque. Aucun risque. Pardon. Oh, il y a l'ombre du géant. Tu as vu ? Ah, c'était un géant pour mettre deux faces, OK. Un peu relou. Il tape des géants. Sans déconner, le mec est dégueulasse. Voilà, quoi. On le tuait, là, le tour d'ailleurs ? On le tuait, ce tour-ci ? Non, parce qu'on était quand même à 3. Non, mais nous, on le tuait si on jouait bien, si on tuait sa bête. Parce que du coup, on attaquait avec géant, cavalier, Purphoros. Géant, cavalier, Purphoros. Non, parce qu'on allait chercher Purphoros à ce tour-ci, là. Ah, ouais. On n'a pas posé d'autres. Donc, il nous tuait, quand même. On mourait, quand même. Ah, bon, vas-y, relance, donc. Petite game. On vous régale de game. Après, c'est du BO, ça va plus vite. Oui, voilà. On est là pour tester les synergies. Mais franchement, à chaque fois, on est close. Sur un vrai deck de standard, on n'est pas loin. Là, c'est la seule game où on perd vraiment. Oh, Ali Eldrazi, on l'a confronté beaucoup lors de l'événement. Ouais. Parce que la game qu'on perd parce qu'on fait le beau jeu, bon, on fait le beau jeu, quoi. Ça dégage ou pas ? Il y a un temple, une gestion, mais on est en mouligan à 5, là. Non, en mouligan à 6. Ouais, 6. Ouais, je pense qu'on peut garder. Si on peut choucher des landes, c'est pas bon, c'est sûr. Ah, vas-y, mouligan, là, quand même. Franchement, en plus, Ali Eldrazi, il rigole pas, quoi. Ah, il est vachement mieux. Il est mieux. Et je vais enlever quoi ? Ça ou ça, je pense. Clairon ou Colère ? Ça ou ça, ouais, pardon. Plutôt Colère. Allez, enlève Colère. Il joue les couleurs, qu'il rigole pas, déjà. Ouais. Là, il y a du Ouro dans l'air, quoi. Temple ou je veux garder deux up ? Non, je crois pas. Je crois que tu pourrais même jouer que tu as envie de tuer en drop 2. Non, vas-y, vas-y, ouais, temple. Temple de... Ouais, c'est peut-être trop bien. Comme ça, on fait Fire, Geantectonic, au tour 4. Et ça, c'est lourd. Spire Alu. Je vais me relever un peu. Relève-toi, un peu peur de m'endormir. Eh ben non, ce deck révèle bien, beaucoup. Opt main deck, euh, main deck, main phase. Ça ressemble à 6 mig flash, ça. Opt encore, bon, ça va. Il va nous laisser, nous résoudre ça, normalement. Ou pas, en fait. Je t'entends. Ouais, ouais. Bon, après, je serais très déçu que les gens jouent Quench. Fire, Fire. Ouais, j'ai eu peur. Putain, je crois que tu cliquais sur plus Foros. Parce qu'on pouvait aussi faire une tour 4 géant et tour 5 pour Foros. Ouais, mais j'ai l'impression quand même que c'est Fire qui trouve le plus de possibilités dans le deck. Ouais. Ah bah clairement, jouer deux spells sans les payer et en plus avoir du malin pour faire autre chose. C'est pas mal. On pourrait trouver autre chose à 4, peut-être, que ce géant qui ait des capacités à activer. Je suis d'accord. Peut-être le Phoenix et le Rix qui n'est pas dégueulasse. On va tenter Fire. Ouais. Là, c'est Mystique et Jabo. Ou pas. Ah, c'est Jaskite. Euh, Temur, quand même. T'as l'impression que t'as ça, on peut pas payer 4. C'est dommage. Ouais. Ok. Géant. Ouais, je pense aussi. C'est le truc qui fait du CA, on va essayer. Il y a encore une Tassah, alors c'est bon. Ça résout. La présence du rouge fait qu'il peut avoir des gestions, ça c'est assez chiant. Après là, on a envie qu'il nous gère ça pour juste scry 2 et jouer la meilleure carte, quoi. Oui, c'est vrai. Voilà, il va faire une mini fouille temporelle toute petite. Il va regarder les 4 cartes du dessus, il en prend 2 dans sa main. Putain, il fait Glimmer of Genius. En gros, scry 2 et pioche 2, s'il veut, tu vois. Ouais, pour 2 de plus. En vrai, j'exagère un peu, mais pour essayer de faire des parallèles, quoi. C'est scry 4, pioche 2. C'était scry 4 ? Non, c'est scry 2, pioche 2. Non, c'est scry 4. Oui, là, c'est scry 4, pioche 2. Alors, scry 4 serait pété. Ah, bah 2, démultifle, ça c'est pas malin. Vas-y, bourre-le, hein. Ouais, ouais. Je mets 6 ou je regarde ? Ah, il laisse résoudre. Ah, je crois que tu regardes. Ouais. Nous, il faut que ce soit 18 ou 28, c'est les mêmes bails, quoi. Je crois qu'on met un multiple de géants. Ouais. Bah, là, pure force, nous offre pas beaucoup de choses, alors que là, on a un petit ping de géants. En fait, si jamais ça résout, ton prochain, je peux faire genre ça, ça, célérité, tu vois. On le tue, sur ce spot-là ? Bah, moi, je pense. Allez, vas-y, ok. Si ça nous offre l'étal, je prends. En fait, là, il y a 10, 13. Déjà, il y a 13, juste avec un géant, je le tue. Ok. Donc, en plus, je peux jouer ça, célérité, donc il y a... Voilà, ça prend 3 de plus. Il y a 21. C'est pas mal du tout, ouais. Dans ce moment-là, lui, il dépense une carte. Putain, il en joue combien, quoi, sans déconner ? Il joue 3 fois, ça ? Apparemment. Il doit jouer réclamation. Pour pouvoir faire la fin de tour pour plein de mana, et puis, je regarde tout mon deck, je cherche un combo et j'ai gagné. Ah, Tempête de Milan, ok. Qu'est-ce que c'est, quoi. Il est fou, ce Alli, hein. Franchement, à chaque fois, il fait des trucs tellement incroyables. Bah, vas-y, 3, hein. Euh, je peux faire ça, si on a peur qu'il nous tue, on gagne 6 pev. Oui, de toute façon, on a rien à gérer, t'as raison. Je peux quand même jouer géant, hein. On fait pas notre géant, hein. Si, si. Ah bah, vas-y, alors, ouais, c'est trop bien. C'est Low Worlds. Ah, il faut qu'il nous laisse, euh... Là, du coup, je mets 3. Je sais pas. Bah, je gagne pas 6 pev si je fais pas ça. Pour lui, c'est compliqué, hein. C'est pas mal de 100 en plus, hein. Ok. Et là, on lui propose l'étape. Par contre, je suis à peu près sûr qu'il joue la Brasse Rouge qu'on joue, hein. La Colère de Tempête. Ouais. On va être là. Exactement. La colle, putain. Ferme-là, Val. Là, on fait land. On va lui mettre 4 points. 4 points, fin de tour, ouais. Non, je l'ai met maintenant. Tu peux lui mettre maintenant. Pour proposer un géant, Krakos. Est-ce qu'on peut jouer les 2 ? Non. Ah bah, du coup, j'aurais pas dû, merde. Pour. J'aurais dû faire 2, mettre un géant, et fin de tour, mettre 2 encore. Pour. Pour pas lui montrer. Ah ouais. C'est pas très très... Ah, c'est galère, là, parce que là, il va pouvoir partir, je pense. Bah, il aura que 3 cartes, hein. Donc là, il scrybottome les 2. Ouais, mais il doit avoir un outil de... Je crois que s'il a pas réclamation et un sort de pioche, genre le truc de Tassa, c'est dur, hein. Ouais. Il bulle quand même des trucs particuliers, hein. Ah, putain, c'était sûr qu'il allait jouer ça, quoi. C'était une bonne Brasse, là. Ouais. C'est d'ailleurs très bien pour réclamation comme carte, hein. Après, il y a plein de top decks, là, qui nous mettent très bien. On a l'étal sur encore un Jean Cracos, on a l'étal sur Thorbran, on a... Oh, putain, on fait chier. Il est heureux, sa Brasse. Ah, mais je crois, voilà, il pose encore un land, il est pas frais. Oh ! Ça, on peut aller chercher pour Foros, le jouer. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Ah, pur Foros ? Ah bah, non, Fire, c'est pas très bien. Ouais, t'as raison, pur Foros. Le joue, hein. Pur Foros, et tu le joues, ouais. Après, ça attaque pas. Non, mais on peut les... On pourra l'étaler. Non, non, mais Pur Foros, comme ça, lui, il aura la célérité, donc c'est mieux dans ce sens-là. Ouais. Ouais, c'est... Ouais, t'as qu'à faire. Après, s'il y a encore un contre, GG, quoi. Il est vraiment stylé sur Pur Foros. Bon, est-ce qu'il peut Brick, comme on dit ? C'est-à-dire faire un espèce de truc rectangulaire ? Ouais, qui sert à construire des maisons. Oui, en gros. C'est rouge, en plus, paraît-il. Rouge-orangé, ouais. Rouge-orangé, ouais, c'est vrai. À ne pas confondre avec Riss-Orangis, qui est une ville. Pas du tout pareil. C'est une banlieue, d'ailleurs. C'est pas une ville ? Bah, si, si. C'est une banlieue, je sais pas, je connais pas. Ah, si, si, c'est une ville, mais c'est en banlieue parisienne, je crois. Ah, oui. Oui, ça reste une ville. Quand tu disais que c'est une banlieue, je croyais que c'était genre le nom d'un quartier, tu vois. Ah, bah, non, je connais pas. Donc, je saurais pas, peut-être. Si vous êtes de Riss-Orangis, dites-nous dans les commentaires. Tu sais qu'à chaque fois qu'on dit ça, il y a un mec qui commente et qui dit, ouais, ouais, moi je suis d'Alsace. L'autre fois, il y avait un mec, ah, bien joué ça. Il y avait un mec qui connaissait. Eh bah, tant mieux. C'est-à-dire qu'on a des viewers partout, comme ça, on a un réseau éparpillé. On peut aller boire une bière dans toutes les villes de France. Partout où il y a de la bière. T'imagines, t'arrives un jour pour boire une bière avec des gens. Et il n'y a plus de bière. Ah, merde. Merde. Je crois qu'il y a une ville en France où il n'y a pas de bière. Mais une seule. Moi, j'ai la réponse. Yes. On a gagné, là. Ah ouais ? En faisant ça ? Bah, déjà. Et après, on faisait un Dracuset. En faisant, pour trois, je mets un Dracuset ? Non ? Non, c'est pas mal. Yes, I. Il ne peut pas contrer une cape à... Moi, je pense qu'il y a des villes parce qu'il y a des villes où il y a 20 habitants, tu vois. Et il suffit que personne ait de bière dans son frigo et... Ah, des villes de 20 habitants, ce n'est pas une ville. C'est un petit immeuble. C'est des villes. Genre, l'âge Martin, c'est une ville. Et il y a quatre maisons, quoi. L'âge Martin ? Ouais. Je ne connais pas. On a gagné. Yes. C'est des villes que tu traverses qui sont le long des grandes nationales. Ah oui, c'est bienvenue à la fin du... Voilà. Exactement. Eh bien, si je ne sais pas, genre, si peu, il n'y a personne qui boit de bière pendant trois, quatre jours, mais il n'y a pas de bière dans la ville. Ou alors, ils boivent tous plein de bière. Et après, il n'y en a plus. Bref. Concerné avec mon narration, bien entendu. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je sais qu'elle vous a plu parce que c'était incroyable. On va pourfourosser. Franchement, il est bien, ce deck. Il est améliorable. Le meilleur deck. Et là, c'est cool, quoi. Et finalement, les géants tectoniques, j'ai beaucoup aimé, tu vois. Ouais, ils ont fait un peu leur value et tout, mais bon. Vraiment très résultat. On les a eus pendant le stream event. C'était nul. C'était de la merde. Et là, ça a fait gagner une game. On est là, genre, c'est bien, en fait. Ça a fait gagner une game, gros. Ça a juste pris bras, ça. Ouais, mais ça nous a fait de la value. Il a dû gérer, contrer. Ça lui a mis 9 points en tout, le géant. Non, mais j'avoue, j'avoue que je l'ai trouvé OK aussi. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Commentaire, partage, abonnement, comme d'habitude. Nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, dans la description avec le code créateur, le code MagicBazaar, la boutique MagicBazaar, etc. Ainsi que notre chaîne Twitch. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.